Merci beaucoup, Nicolas. Je suis heureux de rejoindre ce panel pour parler de l'avenir du commerce international. Plusieurs d'entre vous, peut-être, n'ont pas noté que lundi dernier, cette semaine, le 30 octobre, a marqué en fait le 17e anniversaire des GAT qui étaient prédécesseurs des accords de l'OMC. En fait, les GAT ont contribué énormément à la prospérité du monde. Entre 1950 et 2016, le PIB, en fait, a cru de se multiplier plutôt plus de 15 fois, surtout grâce aux mécanismes d'échange internationaux. Actuellement, nombre d'acteurs considèrent que ces mécanismes d'échange internationaux sont arrivés, en fait, à leur niveau de saturation. Mais il ne faudrait pas sous-estimer aussi l'apport de ces mécanismes pendant les périodes de crise. Pendant les années 30, au niveau de la crise financière, les mesures protectionnistes ont réduit drastiquement les échanges commerciaux. En 2008 aussi, lors, en fait, de la crise financière, des mesures protectionnistes ont été imposées par nombre de gouvernements parce que ces gouvernements, même s'ils reconnaissent leurs responsabilités au niveau des accords internationaux et des accords régionaux, parfois, ils sont obligés de prendre des mesures protectionnistes et essayer, en fait, d'atténuer les crises internes en attendant, bien sûr, que la situation se détende. Deuxième point, on devrait être conscient du fait que nombre d'acteurs appellent toujours à favoriser la croissance. Néanmoins, la mondialisation était un facteur qui a perturbé, en fait, ce processus. Les échanges commerciaux ont parfois été critiqués comme étant un phénomène qui privilégiait plutôt une partie des acteurs au détriment des autres. Il y avait des forces, donc, qui perturbaient les équilibres au niveau économique. Il y a les différentes révolutions, les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle, les mécanismes financiers, la réglementation au niveau du travail, l'environnement, etc. Donc, en réalité, selon notre étude, plus de 80 % des pertes de travail sont dues aux gains de productivité, sont dues aux progrès technologiques et non pas, en fait, à la main-d'œuvre à bas coût. Les conclusions de l'étude ont montré aussi que la technologie et le commerce sont essentiels pour la croissance mondiale. On ne peut pas, en fait, revenir sur ce constat. Il faudrait davantage libéraliser et soutenir la croissance économique. Et la tendance actuelle qui vise, en fait, à davantage de protectionnisme ne va pas aider. Mettre en place des barrières face aux échanges commerciaux ne va que faire en guéris les choses et ne va pas aider à créer des postes de travail. Les options qui restent sont, en fait, la nécessité de relever des défis au niveau des politiques locales, d'abord, pour soutenir la main-d'œuvre locale, mais aussi améliorer la compétitivité des économies nationales sur la scène internationale. Je passe à mon troisième point au niveau de ma présentation. L'option clé pour nous concerne, en fait, l'avenir de l'OMC. Je crois sincèrement que les défis, en fait, en matière de commerce international ne peuvent être résolus qu'à travers les mécanismes de résolution des conflits qu'offrent l'OMC et les autres organisations compétentes. Il serait difficile d'imaginer qu'on pourrait faire face aux défis des échanges commerciaux électroniques par les accords bilatéraux. Il serait aussi impossible pour les pays de limiter les subventions aux secteurs agricoles ou pécicoles par des accords bilatéraux. Pour cela, il faudrait les mécanismes multilatéraux. Ce que j'essaie de préciser ici, c'est que les politiques nationales et les accords bilatéraux ne peuvent pas couvrir l'ensemble des aspects liés au commerce international, surtout avec la tendance actuelle au niveau international, à savoir la formation des groupes régionaux. Néanmoins, je pense que l'OMC peut et doit faire mieux pour évoluer et pour améliorer son fonctionnement. Face aux défis qui nous ont été présentés par l'ex-ministre, gérer les difficultés du commerce international tout en prenant en considération la croissance au niveau national et au niveau sectoriel n'est pas une chose facile, mais il faudrait quand même arriver à un équilibre entre l'atténuation des crises au niveau national et aussi la défense des intérêts nationaux, au niveau international, avec l'arrivée des nouveaux modes d'échanges commerciaux, notamment le commerce électronique. D'autres défis s'opposent à nous et si nous voulons trouver des solutions aux nouveaux défis, il faudrait qu'on se réunisse entre nous et parvenir à un consensus. Et ceci ne peut se faire qu'à travers les organisations telles que l'OMC. C'est le grand défi devant nous. En fait, l'avenir de l'OMC est entre les mains des pays membres de cette organisation. L'ensemble des membres de l'OMC partage la responsabilité pour renforcer la coopération économique internationale pour des échanges commerciaux plus fluides et servir aussi des intérêts aussi des générations à venir. Merci de votre attention. Est-ce que vous proposez qu'il y a aussi un problème de gouvernance au niveau de l'OMC? La gouvernance économique est une affaire internationale qui ne concerne pas uniquement l'OMC. Elle s'oppose aussi au niveau du Fonds monétaire international, du Fonds de la Banque mondiale. Il y a beaucoup de défis au niveau de la gouvernance et il faudrait relever ces défis. Et le cœur du problème, c'est qu'on manque aussi de compétences au niveau de la gouvernance au sein de l'OMC. C'est pourquoi nous appelons à ce que les pays membres de l'OMC, par exemple, assument leurs responsabilités et relèvent le défi de la bonne gouvernance.